C'est une histoire rocambolesque à laquelle fait face aujourd'hui la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Un réseau mafieux a récemment été démantelé après une enquête diligentée par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, à la suite d'une suspicion de fraude au niveau des serveurs encore connectés qui semblaient alourdir les charges des clients. Ces cybercriminels avaient mis en place un système leur permettant d'éditer les tickets et d'âne sans reverser le moindre COPEC à la dite société. Face aux conséquences fâcheuses de cette fraude, le conseil d'administration de la SEEG a entrepris des actions immédiates. La direction générale de la SEEG a décidé de restreindre immédiatement l'accès au système d'information à toutes les personnes identifiées comme étant impliquées dans cette fraude. La SEEG augmentera le nombre de ses propres caisses pour réduire la dépendance envers les partenaires externes et garantir une meilleure maîtrise des transactions avec les partenaires sérieux. Une révision des contrats avec les partenaires externes est en cours. Des mesures provisoires et des propositions à long terme ont également été prises alors que les enquêtes se poursuivent. La SEEG envisage de saisir le tribunal de commerce en référé pour ordonner un audit indépendant de système de gestion des tickets et d'âne financé par les entreprises mises en cause. Cette audit permettra de détecter les failles exploitées et de mettre en place des contrôles renforcés. Elle envisage une mise à niveau des systèmes de sécurité informatique pour renforcer la surveillance et détecter toute tentative de manipulation des systèmes. La Société d'énergie d'eau du Gabon s'est donc engagée à prendre toutes les mesures visant à rectifier les dysfonctions non identifiées et à restaurer la confiance de sa clientèle. Par ailleurs, au cours de ce conseil d'administration extraordinaire, les relations entre la Société Agrico et la SEEG n'ont pas manqué d'être évoquées. Sur la situation de nos relations avec la Société Agrico qui fournit de l'énergie à Libreville, le conseil a autorisé la direction générale à contracter avec les banques pour régler définitivement les arrêts que nous avons avec cette société.